On a créé le projet de En Réa On Bouge parce qu'on a remarqué que les patients étaient très souvent alités de façon prolongée et les patients notamment qui étaient encore intubés et ventilés avaient une perte de force musculaire importante et donc on a décidé de les faire bouger précocement et donc de leur donner la possibilité grâce aux kinésithérapeutes et à toute l'équipe pluridisciplinaire de les faire se bouger assez vite dans le service de réanimation. Les objectifs de la réhabilitation précoce sont de lever les athélectasies rapidement, de limiter tout ce qui est troubles orthopédiques et fonctionnels, d'améliorer les capacités aussi des patients au niveau musculaire ainsi que de diminuer en fait la durée d'hospitalisation à court terme et puis rendre surtout aux patients son autonomie, sa dignité. Il existe différents moyens pour favoriser la réhabilitation précoce des patients en réanimation. Lorsque les patients sont sédatés et endormis, on peut les mobiliser de façon passive, puis on accompagne leur réveil avec de la mobilisation active, aidée puis résistée. Dès que possible, on essaye d'asseoir les patients au bord du lit puis de les installer au fauteuil. On peut également leur faire bénéficier de séances de cyclo-ergométrie. C'est un vélo qu'on peut mettre au lit ou au fauteuil. L'objectif ultime, c'est de permettre aux patients de remarcher, et cela indépendamment de la ventilation.